Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une idée carte. Voilà, c'est pas un tuto, parce que je l'ai déjà faite, la carte. C'est une idée carte, voilà. J'ai fait toute seule, parce que je n'avais pas vraiment d'idée, en fait, de ce que j'allais faire. Et heureusement d'ailleurs que je n'ai pas fait, puisque de toute façon, j'aurais été obligée d'abandonner la vidéo en route. Parce que, franchement, c'était beaucoup trop long. J'ai mis pas mal de temps, voilà. J'ai mis une bonne partie de mon après-midi. Et donc, voilà, c'était pas possible. Alors, voilà, j'ai fait avec ces dailles-là, dans les nouveaux, les dailles de chez Action. Donc, j'ai utilisé la branche, l'oiseau et la plume, voilà. J'ai utilisé aussi ce daille-là. Alors, ce daille-là, je ne sais plus où je l'ai eu. Peut-être chez Coco Rosa. Ouais, peut-être. Je pense que c'est là. Il ne me semble pas que c'était AliExpress. Enfin bon, ça n'a pas d'importance. De toute façon, je n'aurai pas les liens parce que ça fait déjà un moment que je l'ai commandé. Donc, je ne pense pas que le lien, il sera encore bon. Voilà. J'ai utilisé ce ruban-là de chez Action. Ces grosses bobines en bois qui sont superbes. que vous trouvez au rayon fleurs artificielles, à côté où vous avez les vases, où vous avez des grosses roses en mousse, je crois. Ouais, je crois que c'était ça en mousse. Enfin voilà, c'est avec les fleurs artificielles, en tout cas. Donc, j'ai utilisé ça, ça. J'ai utilisé mes petites fleurs que j'avais faites avec, comment dire, vous savez, avec ma perfo pour faire les trous, en fait, tout simplement. Et ça fait comme des confettis. C'est de la grandeur d'un confetti. Ça fait 0,6 mm de diamètre. Et qu'ensuite, je mets en forme et je colle un mini strass. Les fameux petits mini, ah, je vais y arriver, mini strass que Fifi m'avait envoyé. Et que chaque fois que je fais des petites fleurs comme ça, je la remercie vraiment. Je pense fort à elle parce que je peux vous dire que je les utilise. Voilà. Donc ça. Et j'ai utilisé, alors, je vais tout montrer d'abord ce que j'ai utilisé. J'ai utilisé ces papiers-là. Alors, ces papiers-là, ça vient de vieux blocs de chez Action, ceux qui étaient longs, de 15 sur 30. 15 cm sur 30. Maintenant, ils n'en font presque plus. Si, au moment de Noël, je crois qu'ils en sortent. Il me semble que l'année dernière, ils en avaient sorti au moment de Noël. Mais c'est tout. Sinon, dans l'année, on n'en a plus des 15-30. Et pour la base, ça, c'était pour le matage. Et pour la base de cartes, j'ai utilisé du papier craft de ce bloc-là. Voilà. Et les feuilles les plus épaisses. Voilà. Alors, les feuilles les plus épaisses, voilà. J'ai coupé en deux dans le sens de la longueur. Puisqu'elles font 21 sur 29, 8. Je crois, un truc comme ça. Il me semble que c'est ça. Ou 9. Enfin, je ne sais plus. Ça n'a pas d'importance. Puisqu'on coupe au milieu. Et ensuite, on les plie comme ça. Et donc, on se retrouve avec une carte qui fait 10,5 sur 14, 8. Voilà. Donc, 14, 8. Donc, ça fait 39, 6. Ouais. Donc, ça fait ça. Le bloc, les feuilles, elles font 21 sur 29, 6. Voilà. Et donc, quand on coupe, ça vous fait une base de cartes comme celle qu'on trouve chez Action. Déjà, toute simple. Et donc, voilà. Ça vous fait ça. J'ai coupé ces bords-là pour arrondir, pour que ça fasse plus joli. Voilà. Et voilà. Et avec ce papier-là, j'ai coupé pour un matage. J'ai coupé à 10, 1 sur 14, 5. Et j'ai arrondi les bords. Voilà. Ici, j'ai laissé des angles droits. Puisque là, il y avait l'angle droit. Et puis, hop, comme ça. Je trouve que ça fait très joli. Voilà. Pour, alors au départ, donc, avec ça, je vous ai dit que j'avais coupé le cadre du milieu. Alors, le cadre du milieu, c'est avec le fameux papier que mon fils m'avait offert de chez Pickwick. Anciennement Toys R Us au Mans. Voilà. C'est du papier blanc. Voilà. Et il y a un côté qui est assez structuré, que j'aime beaucoup. Voilà. Ça fait comme un peu de la toile. Je trouve ça très, très joli et très fin. Voilà. Donc, j'ai coupé le cadre avec celui-là. Donc, le cadre, si ça vous intéresse, il fait à peu près 9,5 de long sur 7 de large. 9,5 sur 7. Voilà. Comme ça, ça vous donne une idée de la place que ça prend sur la carte. Et pour ce qui est de ça, là, en fait, dans ces bobines-là, vous avez pas mal de fils sur les bords, puisque ça, c'est filoche. C'est le principe de ce ruban-là. Alors, du coup, j'ai récupéré les fils qui étaient à droite, à gauche, comme ça. Et sur mon matage, donc sur la carte que j'ai utilisée pour le matage, sur ce côté-là, j'ai mis du double face en haut et du double face en bas. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les bouts de fil, je les ai mis sur le double face, comme ça, ça a collé. Voilà. Et hop, j'ai tourné comme ça. Et voilà, ça a collé comme ça de ce côté-là et de ce côté-là. Et ça m'a permis, en fait, de faire tout ça, puisqu'il y avait plusieurs fils. Je trouvais que ça faisait... Enfin, j'aimais bien l'effet. Voilà. Et j'ai enlevé un bout de là. J'ai fait comme un petit ruban, en fait. Voilà. Après, j'ai défait un petit peu pour que ça fasse un petit peu effiloché. Enfin, un peu beaucoup effiloché. Et j'ai attaché. Alors, c'est pas un nœud. Comment vous dire ça ? Je n'ai pas fait un nœud. J'ai juste... Comment dire ? J'ai juste fait comme ça. Voilà. Comme ça. Hop. Et j'ai attaché. Et après, j'ai tiré sur les bords. Voilà. Mais j'ai attaché. Je n'ai pas noué. Et j'ai attaché avec les mêmes fils que j'ai tourné autour. Pour... Là, je ne sais pas si on les voit. Mais là, on voit comme ça que c'est les fils qui sont tournés autour. Donc, pour faire mon nœud. Et ensuite, j'ai collé. Voilà. J'ai tout collé. Et je suis venue coller une des petites fleurs juste au centre. Parce que je trouvais que ça faisait joli. Ensuite, j'ai collé donc la branche. Que je trouve vraiment très fine. Comme j'adore. Et sur la branche, je suis venue coller donc mes petites fleurs. C'est de la grandeur de... De confetti en fait. Voilà. C'est comme des confettis. En fin de compte. Je suis venue coller un petit peu à droite, à gauche. Et le... Et le... Alors là, je suis assez étonnée. Moi qui suis nulle pour le dessin. Enfin, pour la peinture. Pour colorier. Bah écoutez... Enfin, je ne dis pas que c'est magnifique. Il ne faut pas exagérer non plus. Mais, bah écoutez, en essayant des couleurs. Alors, j'ai pris... Si je me rappelle bien, j'ai dû prendre ces couleurs comme ça. Alors, je vais vous montrer. Voilà. Ça. Et ça. Voilà. Au hasard. Voilà. J'ai pris ces couleurs-là. C'est les aqua marqueurs. Donc, de chez Action. Vous voyez, avec la pointe pinceau et la pointe fine. Voilà. Et donc, j'ai pris ces quatre couleurs-là. Et puis, voilà. Ça m'a donné ça. Je suis assez contente. Voilà. Parce que j'ai essayé pas mal de choses et je n'aimais pas. Je trouvais que ça ne faisait pas beau du tout. Ou bien ça faisait trop foncé. Ou ça ne faisait pas vraiment comme un oiseau, en fait. Alors, au début, j'en avais fait un. Je ne sais plus. Je l'avais là. Oh, je l'ai perdu. Je voulais vous montrer ce que j'avais fait. En fait, au départ, à vrai dire, au début, j'étais très contente de moi. Parce que j'ai fait tout dans les tons noir et blanc. Ça faisait un peu comme une petite hirondelle. Et j'étais vraiment contente. Et je me suis dit, pour que ça soit encore plus joli, je vais mettre du glossy. Donc, j'ai mis du glossy. Ça faisait vraiment beau comme tout. Je peux dire que j'étais... Waouh. J'étais très, très fière. Et comme ça met du temps à sécher le glossy. Oh, je me suis dit, allez, je vais utiliser le gun. Eh bien, non. Ce n'était pas une bonne idée du tout. Parce qu'avec ça, disons, ça sort quand même assez fort. Même si je tenais de loin. Et il faut savoir que c'était un petit oiseau. Donc, le petit oiseau, il était petit comme ça, en fait. Donc, pour le tenir et que ça, ça ne vous brûle pas les mains, c'était très difficile. Donc, j'ai essayé de bricoler un truc pour le faire tenir. Mais forcément, avec la puissance de l'air, il s'est envolé. C'est le cas de le dire. Il s'est envolé. Et évidemment, le côté où il y avait le glossy est tombé par terre. Donc, caca. C'était moche. C'était loupé. Oh, j'étais trop déçue. Parce que j'étais tellement contente. Elle était tellement belle, ma petite hirandelle. Mais bon, voilà. C'est comme ça. Et du coup, après, je dis, ce n'est pas grave. Je vais en refaire un autre. Et puis, voilà. Je l'ai coupé blanc, comme là. Et puis, je l'ai colorié. Et puis, tout compte fait. Bon, je trouve que ça va. Ça peut faire comme un oiseau. En regardant de loin. Sans regarder les détails. Et bon, ça peut le faire. Allez. Voilà. Et ensuite, j'avais la petite plume. Et donc, je voulais la mettre ici. Alors, c'est pareil. Au début, j'ai fait plein d'essais. Je vais vous montrer. Je ne vous dis pas des bêtises. Parce que des fois, vous pouvez croire que je dis des bêtises. Mais non. On va faire là-dessus. Parce qu'on va mieux voir. Alors, regardez toutes les plumes que j'ai faites. Parce que je voulais faire embosser à chaud. Voilà. Alors, au début, j'ai essayé en rose. Parce qu'ici, comme il y a du rose. Je trouvais que ça faisait joli. Mais alors, la poudre d'embaussage, elle est... Voilà. C'est celle de Action, en fait. C'est poudre. Alors, les trois qui sont ici. C'est les trois poudres qui sont venues soit avec le gun. Soit avec les stylos. Voilà. D'embaussage. Donc, le résultat, franchement, c'est vraiment pas terrible. Là, c'est un peu saumon, re-saumon. Là, c'est rose avec des paillettes. Et là, c'est le doré. Le résultat, franchement, c'était pas du tout. J'ai essayé. Mais non. C'était pas terrible. C'était pas beau. Alors, du coup, je me suis décidée, tout simplement, à le faire avec de la Versafine. Puis, c'est tout. Voilà. Du coup, j'ai fait juste comme ça. Et tout compte fait, je trouve que c'est plus joli. Disons, ça fait tout en douceur, en fait. C'est sobre. Voilà. Ça fait sobre. Mais moi, j'aime beaucoup. Voilà. Et je trouve que pour envoyer à une petite copine, pour merci, pour dire merci, pour... Voilà. Je trouve que c'est... Voilà. Ça me correspond assez. J'aime beaucoup. Voilà. Voilà. Et c'est tout. J'ai rien rajouté d'autre. La plume, je l'ai collée avec de la mousse 3D. L'oiseau, l'aile. Parce qu'elle se défait, l'aile. Hop. Je ne sais pas où il est. Le petit que j'avais là. Hop là. Vous voyez, elle est comme ça. C'est défait. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un peu embossé l'aile. Et quand j'ai collé, j'ai mis de la colle normale partout là. Mais là, en dessous l'aile, j'ai mis de la mousse 3D pour que ça fasse un léger... Enfin, je ne sais pas si vous allez voir, peut-être pas. Mais ça fait légèrement bombé. Voilà. Et puis, c'est tout. Voilà ma petite carte toute simple. Après, j'ai tout collé sur ma base. Et puis, voilà. C'est tout simple. C'est, pour ainsi dire, tout de... Non, j'allais dire tout de chez Action. Mais non, je dirais des bêtises. Parce que le mot merci, c'est une planche... C'est une planche comme ça que j'ai de... Je ne sais plus si c'est dans ceux que j'ai eu pour mon anniversaire là. Ou si c'était une que j'avais déjà. Je ne me rappelle plus. Je l'avais peut-être déjà. Voilà, parce que j'en ai une. Voilà, celle-là, c'est celle que ma fille m'avait offerte pour mon anniversaire. Mais le merci, c'était celui-là que je voulais mettre. Mais il était trop gros. Voilà, ça n'allait pas, c'était trop gros. Et du coup, j'ai utilisé le tout petit qui est là. Voilà, celui-ci. Et donc, ce n'est pas de chez Action. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre qui n'est pas de chez Action ? Les strass. Du coup, pour le coup, les petits strass, je ne sais pas. Puisque c'est Fifi qui me les avait envoyés. Et vraiment, je pense souvent à elle. Parce qu'alors, quand je fais mes petites choses comme ça, eh bien, toutes les petites strass qu'elle m'envoyait, les mini strass, ils étaient tous triés. Et donc, c'est que du bonheur pour faire ces petites fleurs-là. Voilà. Et puis, ben voilà, c'est tout. Parce que ça, c'est un bloc aussi de chez Action. C'est un vieux bloc. Il y a très longtemps. Ce n'est pas de maintenant, je ne sais pas combien d'années. Mais voilà, la base aussi, c'est de chez Action. Tout est de chez Action. Comme quoi, vous voyez, on peut faire de très, très, très belles choses en n'utilisant que, pour ainsi dire, que du chez Action. Puisque là, ce cadre-là, ça, ce n'est pas de chez Action. Mais chez Action, vous avez aussi des cadres. Pas celui-là, mais d'autres formes. Ça fera aussi joli. Voilà. Ben écoutez, je vais vous laisser. Et hop, j'espère que là, que c'est bon. Parce que la vidéo, je l'ai déjà refaite. Alors, j'espère que je vous ai tout dit là. Parce qu'il y a des fois, quand on fait les vidéos, des fois, on croit qu'on a déjà dit les choses. Parce qu'on a dit dans la vidéo d'abord. Et puis, hop, on n'a pas dit. Alors, bon, j'espère que j'ai tout dit. Oui, j'ai refait ma vidéo. Parce que je me suis rendu compte que c'était un peu flou, en fait. Je ne sais pas, ça faisait un peu flou. Quand j'essayais de montrer la carte de près, ça faisait flou. Et je trouve ça quand même dommage. Donc, voilà. Ben écoutez, j'espère que ma petite carte vous a plu. Enfin, que ma petite idée carte. Voilà. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire. Un petit pouce en l'air. Pour ceux qui ne sont pas abonnés et qui me suivent depuis longtemps. Ou que c'est la première fois. Ben écoutez, n'hésitez pas. Soyez les bienvenus. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada